Et coucou vous, j'espère que vous allez bien, que le ciel est bleu et que les petits oiseaux chantent. Et ils peuvent chanter à tue-tête car la recette du jour a de quoi rendre heureux. Elle est très régressive, très italienne et elle envoie directement à l'ombre des arbres en plein été. Elle est très simple et c'est une super recette gourmande. Bon, il n'y a rien qui va avec ma phrase, mais je vous jure que la recette vaut le détour. Bref, andiamo. Alors, 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 je préviens tout de suite avant même de commencer quoi que ce soit. Il existe beaucoup de versions du pesto, autant que de régions et de familles en Italie. Aujourd'hui, attention, on va partir de la base du pesto à la Genovese. Vous pouvez dire à votre nonna que sa recette est la meilleure, je ne vous en voudrais pas. Mais vous allez voir, celle-ci est juste mamma mia. Cette recette est incroyable par sa simplicité, elle requiert très très peu d'ingrédients et surtout très très peu de temps. Il n'y a pas de cuisson à part les pâtes. Et le pesto peut être préparé pendant qu'elle cuise. Donc techniquement, cette recette prend moins de 10 minutes top chrono. C'est pas beau ça ? On va faire le pesto avec un mortier. Eh ouais, ça rigole pas ici. Idéalement, un mortier en marbre avec un pilon en bois. Mais le mortier que vous avez chez vous fera parfaitement l'affaire. Et alors, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, mais vous pouvez le faire au robot. Essayez juste de le faire avec des petites impulsions pour éviter que le mixage ne chauffe la préparation. Bref, j'arrête de m'étendre sur le sujet. Passons directement au cœur de l'action. Je range mon pipeau, ça part sur du pesto. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a besoin que de très peu d'ingrédients. Donc je vous conseille d'en sélectionner des bons. C'est ce qui va faire toute la différence. Eh bien c'est parti, commençons par éplucher notre ail. Et hop, le shoot à 3 points. On va commencer par l'ail et bien l'écraser avec le pilon. A partir de maintenant, c'est vraiment juste un travail de patience. Donc prenez du plaisir, sinon ça risque d'être long. On utilise bien la forme du pilon et celle du mortier pour réduire l'ail en purée. Mais pas d'inquiétude, si elle n'est pas parfaitement lisse, on va encore lui pilonner sa petite tête. On va enchaîner avec les pignons de pain. Ça a vraiment un goût incroyable et ça va apporter une très belle texture à notre pesto. Mais vous pouvez le remplacer par des noix de cajou, des noix ou des pistaches par exemple. Pour cette version, je ne vais pas torréfier les pignons. Mais n'hésitez pas à les toaster une ou deux minutes à la poêle, ça sera très cool. Et comme pour l'ail, on ressort son pilon et on pilonne les pignons. L'idée c'est de créer une petite pâte entre l'ail et les pignons. Et donc je trouve que la manière la plus efficace au début, c'est d'abord de marteler. Et quand ça commence à avoir une bonne tête, on va pouvoir donner des mouvements circulaires. Et ouais, un bon pesto ça se mérite, c'est du boulot. Vous voyez ma petite tête de concentré là ? C'est juste que je pense à ceux qui le font au mixeur là en ce moment. Bon, pour mes petits warriors qui sont au pilon, on devrait avoir une belle pâte. Et on est parti pour la suite. Je pense sincèrement qu'on peut déclarer que c'est la star de la recette. Je parle évidemment du basilic. C'est une herbe incroyablement aromatique et cette recette de pesto la met totalement au cœur du plat. Ça va sentir l'été. Vous n'êtes pas prêts. Pensez à ne conserver que les feuilles et pas les tiges, sinon ça va donner un peu d'amertume. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est pas 10 petites feuilles qu'il nous faut. C'est une grosse botte de basilic. Et oui, il faut ce qu'il faut pour un bon pesto. On ajoute toutes les feuilles dans le mortier. Et pour aider à casser les fibres, on peut ajouter dès maintenant de la fleur de sel. Elle va se positionner entre le pilon, le mortier et le basilic. Et ça va déchirer les feuilles pour en faire une jolie purée. Dès que les premières feuilles commencent à perdre du volume, on peut rajouter encore un peu de basilic. Et on continue à bien écraser tout ça à l'aide du pilon. C'est une tâche qui est un peu fastidieuse, on va pas se mentir. Mais à la fin, c'est tellement satisfaisant. Vous serez tellement fiers d'avoir fait ce pesto à la main. J'en profite pour vous parler des petites variantes de ce pesto. Une fois qu'on a compris le mécanisme de la recette traditionnelle, on va pouvoir aisément modifier des éléments. On peut par exemple remplacer une partie du basilic par de la roquette ou des épinards si c'est la saison. Et alors si vous en trouvez, de l'ail des ours, ça vous fera un pesto d'anthologie. L'avantage de ces variantes, c'est que si vous voulez faire du pesto en grande quantité, ça coûte moins cher et ça fait plus de volume. Mais revenons à notre basilic du jour. Comme vous pouvez le voir, les feuilles de basilic ont bien été réduites en purée. Et elles ont commencé à créer une pâte uniforme entre les pignons et l'ail. Le but n'est pas non plus d'avoir une purée bien lisse. J'aime beaucoup quand il reste quelques irrégularités. Ça va apporter une texture super agréable en bouche. Bon, il ne faut pas qu'il reste des pignons entiers, on s'est compris. Mais voilà, une texture comme ça, ce sera parfait. Eh bien, figurez-vous qu'on attaque déjà la dernière ligne droite pour faire notre pesto maison. Pour lui donner du goût, une belle texture et surtout nous aider à lier la sauce dans les pâtes, on va ajouter du parmigiano-reggiano. Comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser une microplane. Je vous ai mis un lien en description si ça vous intéresse, cette râpe est vraiment magique. Elle va nous permettre d'obtenir un petit nuage de fromage. Ce qui va grandement nous faciliter la vie pour le reste de la recette. Et on va pas se mentir, c'est très satisfaisant à garder. Pour emmener notre pesto dans une autre dimension, je vous propose d'ajouter les zestes d'un citron jaune. Ça se marie ultra bien avec le basilic. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même ajouter un petit peu de jus. Maintenant que tous nos ingrédients sont râpés, on peut les ajouter au fur et à mesure dans le mortier. Vous allez voir, comme on est sur des ingrédients plutôt tendres, le boulot devient facile. Mais avant de passer à la dernière étape, c'est quand même assez important de bien mélanger tout ça. Lorsque notre pâte est bien homogène, on va pouvoir passer à la dernière étape de ce pesto, l'huile d'olive. Comme pour le reste des ingrédients, je vous conseille de vous munir d'une très bonne huile d'olive. En termes de goût, ça va vraiment tout changer. Notre mission, si vous l'acceptez, pour cette dernière étape, est donc d'émulsionner notre pesto avec de l'huile d'olive. On veut l'incorporer délicatement pour créer un pesto qui soit bien homogène. A partir de là, on fait des jolis petits mouvements circulaires, tout en ajoutant progressivement de l'huile d'olive. Et vous allez voir, très rapidement, on va obtenir cette texture finale. C'est parfait. Maintenant qu'il est prêt, on va pouvoir l'utiliser soit tout de suite, ou sinon on peut l'entreposer dans un bocal bien propre au frais, en couvrant la surface d'huile d'olive. Ça va permettre d'éviter qu'il ne s'oxyde. Et si vous en voulez pour les prochains mois, vous pouvez le répartir dans des bacs à glaçons au congélateur. Et utiliser des petites doses quand vous voulez. Mais comme je sais qu'on n'est pas venu là pour coller des gommettes, je vous propose de vous montrer comment l'incorporer parfaitement à des pâtes. On va saler généreusement une bonne quantité d'eau bouillante et faire cuire nos pâtes préférées. De préférence creuses avec des strilles pour bien accrocher notre pesto. Lorsque les pâtes sont bientôt cuites, on peut réserver un peu d'eau de cuisson. Et quand elles sont al dente, on va pouvoir les égoutter et les déposer dans un saladier. Car oui, on ne doit surtout pas cuire le pesto. Donc il suffit juste de l'ajouter sur nos pâtes encore brûlantes. Soyez généreux sur les quantités, on est des petits gourmands je vous le rappelle. Une petite louche d'eau de cuisson. Et c'est parti, on mélange vigoureusement pour incorporer la sauce, l'air et l'eau de cuisson. Et avoir un rendu parfait. Nos pastas vont se parer d'une jolie petite couleur verte. Et en mélangeant comme ceci, vous allez créer une sauce ultra onctueuse. Surtout n'hésitez pas à rajouter un peu de pesto ou de l'eau de cuisson, ou les deux. Ça peut forcément un peu varier en fonction de vos pâtes, de votre pesto, de la quantité d'eau. Donc faites-vous confiance et ajustez. Idéalement, essayez de le dresser dans une assiette chaude que vous aurez passé rapidement au four ou au micro-ondes. Comme on est des petits gourmands, un petit filet d'huile d'olive. Moi j'adore rajouter une pointe de fleur de sel pour que ça vienne croquer sous la dent. Un déluge de feuilles de basilic. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même rajouter du parmesan. Oh là là, regardez-moi cette couleur, cette sauce onctueuse. Et alors, vous n'avez pas les odeurs, mais... Waouh. Bon bah voilà quoi, il n'y a rien à ajouter. C'est magique. Tout est réuni pour que ce soit la recette de votre été. J'espère que cette nouvelle vidéo de pasta vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors très régulièrement des recettes de pâtes. Et quand ce ne sont pas des pâtes, ce sont d'autres recettes, mais tout aussi gourmandes et appétissantes. N'oubliez pas non plus de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Ça nous donne une force de fou pour aller encore plus loin et vous proposer des recettes et des formats toujours plus fous. Là, d'ailleurs, on arrive tout bientôt avec une recette de l'espace. Vous n'allez pas en revenir. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501